Salut, c'est Cyril de Ma Guitare et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée exclusivement aux tirés. Dans une première vidéo, on a appris à faire vraiment un tiré bien comme il faut. Dans une deuxième vidéo, on a donc vu comment on pouvait contrôler la hauteur d'un tiré d'un ton. On va maintenant voir, si vous le voulez bien, d'autres hauteurs de tirés. Certes, le tiré d'un ton est le plus fréquent, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres tirés. Il y a le tiré d'un demi-ton, le tiré d'un ton, le tiré d'un ton et demi, le tiré de deux tons, voire même le tiré de deux tons et demi. On ne va pas forcément aller jusqu'à deux tons et demi, même si je vous le montrerai à la fin de ce tuto. Mais on va commencer par d'autres hauteurs. L'autre hauteur principal, c'est donc le tiré d'un demi-ton. Pour ce faire, on va venir non plus à la case 7, mais on va venir à la case 9, puisque je vous avez dit, faites attention, entre MI et FA et entre SI et DO, entre E et F et B et C, il n'y a pas de demi-ton intermédiaire. Du coup, les notes se succèdent juste à un demi-ton et non pas à un ton. Du coup, pour travailler notre tiré d'un demi-ton, ça va être idéal. On va venir à la case 9, ici, de la corde de SOL. Sur mon accordeur, j'ai la lettre E qui s'affiche, avec la flèche qui est bien au milieu. Je vais donc faire un tiré d'un demi-ton, c'est-à-dire que je vais venir jouer la note juste après, de la case 10. L'intervalle du demi-ton, c'est évidemment l'intervalle inquiétant des dents de la mer. Et la baigneuse se fait croquer. Donc, ça peut vous aider à mémoriser, à retrouver cet intervalle dans votre tête. Et donc, vous allez mémoriser cet intervalle. Et donc, vous allez tirer jusqu'à ce que la note F apparaît sur votre accordeur. Et en fait, vous allez voir que ça vient relativement vite et qu'on a plutôt tendance à être toujours un tout petit peu trop haut sur le tiré d'un demi-ton plutôt qu'un peut trouver. Hop, on a à peine commencé à tirer qu'en fait, on y est déjà. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est un tiré qui est vraiment très utilisé. Je vais vous donner maintenant tout un tas de petits exemples qui vous permettent d'illustrer tous ces tirés. Parce que c'est cool d'apprendre à faire la technique. C'est quand même super cool d'apprendre à en faire quelque chose de vraiment bien. Ok ? Donc, on va se mettre dans la pentatonique de la mineur qui est donc ici. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Ok ? Qui est donc la gamme pour faire plein de solos super cool en la mineur. La gamme préférée des guitaristes solistes quand ils veulent faire un solo en la, bien sûr. Et donc, du coup, on va se mettre dans cette gamme. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Ok ? Et on va venir ici, par exemple, et dans cette gamme, on va jouer la case 7, ici. Voilà. Et on va venir jouer donc la case 8 qui, sur votre écran d'accordeur, doit maintenant s'écrire E avec un petit B devant. Ok ? E bémol. Voilà. Et du coup, on va venir, par exemple, faire une petite phrase comme ça. On va jouer 5, 7 sur la corde de Ré. 5, 7 sur la corde de Sol. Là, vous allez rejouer 7, avant en tirant d'un demi-ton. Voilà. Redescendre. 5 et 7 au-dessus. Ok ? Pan 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 pan. Ok ? Petite phrase vraiment bluesy, hyper classique, mais très cool. Ok ? On peut en faire plein de variations. C'est vraiment le genre de phrase assez classique du blues. Voilà. Donc là, on a vraiment un tiré d'un demi-ton. Voilà. Assez standard pour aller chercher, voilà, cette fameuse blue note. Voilà. Cette note de la gamme blues. Voilà. Ok ? Qui est donc une petite extension de la gamme pentatonique. Voilà. Et qui est vraiment un classique du blues. Ensuite, on a donc le tiré d'un ton, mais ça, on va pas revenir dessus, puisqu'on l'a déjà fait. Voilà. On part de notre Ré, ici. Hop, et on tire jusqu'au Mi. Voilà. Ok ? Ensuite, on a donc le tiré d'un ton et demi. Ok ? Et là, on va de nouveau revenir à la case 9, si vous voulez bien, ici, de la corde de Sol. Donc, on a un E qui s'affiche. Et on va essayer de tirer. Donc là, on va tirer plus fort que pour le tirer d'un ton. On va tirer jusqu'à cette note-là. Voilà. À la case 12, et ça va faire ça. Donc voilà. On part de notre Mi. Le Mi s'affiche bien au milieu. La petite lumière verte s'affiche. Voilà. Et on va tirer jusqu'ici. Pour avoir un Sol. Ok ? Ok ? Encore une fois, c'est pas un geste vers le haut. C'est votre poignet qui tourne. Voilà. Si j'essaye de faire ça juste avec la puissance de mes doigts, j'y arrive pas. Enfin, ça me demande vraiment un effort colossal. Ok ? Si je bloque bien et qu'encore une fois, la poussée, elle est vers moi, et que je tire avec tout mon bras, tout mon avant-bras et tout mon poignet, hop, c'est un geste qui est assez simple. Ok ? Qui demande évidemment une certaine habitude. Encore une fois, une certaine habitude de l'intensité de mon geste pour être sûr de ma hauteur. Mais voilà. C'est vraiment pas une histoire de force. Encore une fois, vous voyez, je suis pas Arnold Schwarzenegger. Voilà. Voilà. Et à partir de ça, vous allez donc faire 9, puis 9 tirés d'un ton et demi. Vous allez avoir sur votre partition une petite flèche avec un 1,5 marqué au-dessus. Vous allez redescendre sur 9, puis vous allez jouer 8, 7, 5 et 7 au-dessus. Ok ? Typique ligue de Turnaround Blues, par exemple. Ok ? Voilà. Ce genre de tiré un peu haut, n'hésitez pas à le faire, vous allez le rencontrer parfois très net, très droit. Voilà. Mais il vient assez souvent, surtout en blues, quand les tempos sont assez lents. Un peu languissant, comme ça. Ok ? Voilà. Ensuite, on aurait deux autres tirés, mais sur lesquels on va pas tellement insister, puisque quand on est débutant, ils sont quand même un peu hors de portée. Le tiré de deux tons et le tiré de deux tons et demi. Le tiré de deux tons, en fait, il va être très cool, mais dans une autre position de la gamme mineure pentatonique. Donc voilà, si vous êtes en La, vous avez donc la première position qui serait ici. La deuxième qui serait comme ça. Je développe pas plus que ça, il y a des tutos sur les positions de la mineure pentatonique. Vous trouverez ça sur notre chaîne YouTube. La troisième qui serait comme ça. Et c'est dans cette troisième ici qu'on va venir ici à cette case 13 de la corde de Si, qui est donc un Do. Et on va tirer jusqu'à atteindre un Mi qui est ici. Certains et certaines d'entre vous vont casser les cordes à cette occasion, c'est pas grave. Il faut bien que les vendeurs de cordes vivent aussi un peu. Ok ? C'est parti. Vous avez par exemple dans Don't Cry, le célèbre solo de Slash de Guns N'Roses, un petit lex que j'avais d'ailleurs détaillé dans un tuto YouTube qui faisait quelque chose comme ça. Je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'est vraiment quelque chose comme ça. Voilà, vous avez un peu, vous en avez un autre exemple dans All That Love. C'est un grand, grand, grand classique du solo rock. Voilà, se tirer sur la tierce mineure qui arrive sur la quinte. Encore une fois, ce n'est pas du tout une histoire de puissance des doigts. Si c'était juste une puissance des doigts, je n'y arriverais pas. Je solidifie bien mon appui sur la corde et BAM ! L'énergie, elle vient comme ça. Ce n'est pas du tout quelque chose de fixe qui serait juste vers le haut. Ça, c'est très important parce qu'encore une fois, sinon vous n'atteindrez pas la note, et puis vous allez vous faire mal. Donc, c'est vraiment deux choses à éviter. Et le dernier, ce serait un tiré de deux tons et demi. Voilà. Comme ça, j'en ai deux exemples en tête. Il y en a un dans Heartbreaker de Led Zeppelin. Et il y en a un dans un morceau de Van Halen. Je ne sais plus si c'est Eruption ou You Really Got Me. C'est sur Van Halen 1. Ça ne me revient plus, mais je sais qu'il y en a dans Van Halen, en tout cas. On va partir ici, par exemple, de la case 14 de la corde de A. Et on va atteindre le son de la case 17. Et ça va faire ça. Ça, c'est vraiment des petits entraînements si vous voulez pousser un peu l'histoire du bend un peu plus loin. Mais encore une fois, c'est pour vous montrer toutes les hauteurs qu'on peut atteindre en bend. Donc, un demi-ton, un ton, un ton et demi, deux tons, deux tons et demi. Il y en a cinq. Il y a sûrement un obscuritariste qui a fait des tirés de trois tons. Mais comme ça, ça ne me dit rien. Puis en plus, l'intervalle de trois tons, c'est le triton. C'est un peu l'intervalle du démon. Comme ça, ce n'est pas forcément un intervalle qu'on va aller chercher. Il est extrêmement dissonant. Donc, voilà, je pense que ces cinq-là, ça vous fait déjà pas mal de boulot. Voilà, on va s'arrêter là sur cette vidéo. Mais je vous donne rendez-vous pour une quatrième et dernière vidéo de cette série consacrée exclusivement aux tirés. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt sur MyGuitar.com. Ciao ! Abonnez-vous !